Musique Selon moi, le bien-être animal, c'est vraiment un élément très important que toute personne, tout individu doit intégrer dans son quotidien. Quand on dit animal, et en prenant l'exemple du chien, du chat, vous avez généralement, ils font partie en quelque sorte de notre famille, si on peut le dire. Le bien-être de l'animal, quand tu parles à un producteur ou à un éleveur, vous savez que les éleveurs ne peuvent pas vivre sans leurs animaux. Le transformateur aussi ne peut pas vivre sans ses produits, parce que le producteur, il a d'abord le lait, il a d'abord la viande qu'il a, tout en sachant que vous savez, chez les peules, si vous voyez un peule, vous voyez l'animal à côté. Donc, je me dis que c'est ça. Si on parle du bien-être, c'est d'abord concernant la santé. Et les animaux, eux aussi, ils doivent avoir la santé. Et par là aussi, le bien-être animal peut relever de l'amour, l'affection que l'homme peut avoir envers l'animal. On voit certains qui sont ravis d'avoir des chats chez eux. Et par là, l'affection qu'ils donnent aux chats fait en même temps le bien-être des animaux, puisque ça leur permet de vivre en communauté. L'animal est un être aussi, disons pas humain, mais en tant qu'être vivant, nous devons de les respecter et en même temps de les protéger. Les chevaux, les hommes qu'on utilise pour culturer, pour traiter les charges, évitons aussi de ne pas les traiter ou en traiter aussi, parce que ça fait partie. Tout être animal doit être traité avec humilité, parce qu'il nous aide beaucoup. Il faut bien s'en occuper. Il faut qu'ils vivent dans un bon environnement, que leur lieu de couchette soit propre, et votre environnement même, parce que si vous avez des animaux, il faut que tout autour de vous soit propre, pour votre santé d'abord et pour la santé de vos animaux. On peut prendre un animal, tu gardes comme ça chez toi à la maison, ça insuivit. On considère cet animal que c'est un animal sauvage. Si on prend le côté de la consommation, vous savez qu'on consomme les animaux actuellement. Donc prendre soin de l'être animal, c'est prendre soin de sa personne. Parce que c'est ce qu'il va manger. On mange l'animal et on doit également donner de la bonne nourriture à l'animal, dont on va manger après. Si tu donnes n'importe quoi à ton animal, sache que cet animal, d'une manière ou d'une autre, à partir de la chaîne de valeur, tu peux un jour manger la viande de ce quelconque animal sans le savoir. Donc on doit bien prendre soin de l'animal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501